... Re mes petits amis de O-Gaming ou mes petits amis de KJS TV suivant si vous me suivez en live ou en rediffusion donc on est de retour comme je vous disais tout à l'heure, Mascarade va avoir un petit empêchement donc il sera un petit peu en retard mais ne vous inquiétez pas, je suis là pour le remplacer pendant les 20 minutes qui viennent donc aujourd'hui on va continuer avec le prêtre à savoir que, bah oui en 3h et quelques de temps malheureusement j'ai plutôt descendu que monté dans l'Alders mais en même temps ça faisait une semaine, voire deux semaines que j'avais pas joué donc forcément je suis plus vraiment au goût du joueur mais bon, théoriquement c'est quand même des bons decks il n'y a pas de raison que ça se passe mal et donc je suis contre Azrok le démoniste la lumière nous apportera la victoire ok, donc Chouette Vélème c'est trop Sombre Sactateur ça pourrait Déchicteur piloté c'est trop on va voir donc il y a des démonistes en ce moment de ce que je sais il y a des Mozo forcément il y a le démoniste démon qui tourne aussi ou le classique Unlock ok on était 120 sur le chat tout à l'heure ça fait plaisir on est redescendu un petit peu enfin ça fluctue beaucoup là actuellement ok ok, c'est sûrement à cause des pubs tout ça bon, on n'a rien à faire, on va passer un tour bon, 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 donc là c'est clairement du zoo de merde enfin du zoo, pardon le style de deck que je n'aime pas particulièrement donc on va lui opposer une de huit on va voir comment il gère ça il a quatre points de dégâts sur la table avec une explosion, il faudra en plus qu'il ait un mortal coil je ne dis pas que c'est impossible mais quand même il devrait avoir du mal à la passer ok, il ne le passe pas mais il a fait beaucoup de choses le problème c'est que je ne peux rien faire si je décide de le heal sachant que 1, 2, 3, 4 forcément ça m'embête un petit peu en même temps si je le remets à 7 théoriquement il ne pourra pas me le tuer au tour d'après je pourrais remettre un crash vase de toute manière j'hésite, j'hésite tant pis, on va faire comme ça on va bien voir donc bienvenue à ceux qui arrivent sur le chat si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser je suis disponible donc moi c'est Ticam de KajisTV que vous pouvez me retrouver sur Youtube et pour le moment je fais l'intérim on va dire sur O Gaming Hush Torn en attendant que notre ami Mascarade rejoigne les studios qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec tout ça la bombe de lumière de toute façon je ne peux pas la faire donc déjà on va tuer ça je vais en être obligé et on va mettre le crash vase comme c'était prévu et on va voir comment il gère notre adversaire oh mon petit chat qui vient me dire bonjour il a 4 cartes en main il a encore des résidus de gobelins pardon de imp de diablotin il est censé ouh ça va faire mal ça il faudrait juste que d'accord non il va tout me tuer je pense je sais pas s'il va tout me tuer ou s'il va venir à l'agro ouais du tout c'est problématique c'est problématique c'est très problématique parce que je pourrais même pas je pourrais faire une bombe de lumière ici dans l'absolu je tuerais ça 5-4 mais je tuerais que ça quoi ça m'embête un petit peu je vais plutôt me remettre à 30 PV sortir un croc zombie qui effectivement il va pouvoir trade assez facilement on va voir comment ça se passe ok donc il fait esprit de perdre de la vie il me sort un deuxième oeuf nérubien il va aller dans la 2-3 jusque là ah non il vient sur moi ok bon allez hop on arrête les conneries t'as 5-4 déjà elle dégage on va aller te voler des cartes oh Amalganis comment c'est beau et on va te faire 5 petits points de dégâts histoire de continuer à t'enchaîner bon donc il a Amalganis intéressant une autre éruption de diablotin il veut récupérer de la vie à première vue waouh il en a eu 4 d'un coup quand même et une terreur du vide qui va bouffer les 2 oh c'est dommage c'est dommage qu'il ait une 3-7 en fait il va me manquer 1 point de dégâts pour le tuer bon on va déjà aller piocher une carte si j'ai un peu de chance non c'est pas ça que je voulais mais c'est pas grave hop on lui réduit la table déjà c'est que sa 3-4 je ne peux pas la tuer donc on va lui faire 3 points de dégâts pas tout j'ai quand même bien réussi à le maîtriser pour le moment je ne sais pas ce que vous en pensez sur le chat mais il est quand même pas vraiment bien mis notre ami et au prochain tour je pourrais même amuser Amalganis c'est embêtant cette histoire je pourrais refaire une bombe mais pour 3 j'aurais rien à jouer je ne peux pas encore faire le contrôle mental je pourrais faire Amalganis mais il viendrait se suicider dedans pour le récupérer donc tant pis on va jouer comme ça je nettoie la table et je remonte à 27 pourquoi est-ce que tu joues tracker gloubelin parce qu'il me fallait un tour 2 et que c'est vrai un vrai tour 2 qu'on peut jouer en plus il est fufu donc ça marche bien contre les voleurs j'ai même hésité à en mettre 2 à vrai dire parce que c'est vraiment génial en fait cette créature on ne dirait pas comme ça mais elle est vraiment bien c'est un peu comme si tu me disais pourquoi tu joues la prêtresse de la cabale je ne veux pas dire que ça sera aussi automatique avec le tracker gloubelin mais il est vraiment sympathique le gloubelin ok donc il sort plein de créatures il est content ok 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 bah écoute ah bah voilà il a compris parce que sinon j'allais mettre enfin j'allais l'exterminer de toute manière bon et bah on recommence à remonter grâce au prêtre allez on est reparti directement on va pas faire de pause bah c'est sûr que le tracker gloubelin il est moins efficace qu'une prêtresse de la cabale mais il a quand même de gros avantages quoi en tout cas dans ce deck là parce que tu peux le buffer tu peux en faire pas mal de choses et je pense qu'il est sous-estimé à l'heure actuelle je suis contre Rikamaru Rikamaru ok bah tu vas voir le tracker gloubelin comme à quoi il peut servir tiens ah je commence bon c'est un peu problématique en même temps il n'y a que la clare du comté du nord ou le croc zombie qui pourrait être mieux 4 cartes sur 30 les statistiques ne sont pas avec moi je préfère garder ça je préfère garder ça donc tour 1 ah oh j'ai un bon départ là quand même tiens un sergent grossier pourquoi pas le tracker gloubelin le fameux qui interpelle tant que ça notre ami Orsi 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 je ne sais pas vraiment comment ça se dit ouais je ne suis pas vraiment pressé de faire ça plutôt il va tuer ça 2 oui Orsi c'est le nom de ce deck moi j'ai une variante mais c'est le nom du deck de base on va dire hop ok la 2 8 a été silence la decklist est affiche normalement sur ton écran dessous de my deck tout simplement si tu la cherches c'est un peu l'intérêt que je me sens embêté à faire ce montage aussi oh je ne vois plus mon écran j'ai un chat devant ok il n'en voit pas hop ah je peux récupérer voilà espèce de chat couillon hop vu le type de deck que c'est je parie pour un piège explosif et je ne m'étais pas trompé et du coup j'ai désamorcé son piège et c'est parti non Orsi quand il dit Vélène il ne parle pas du prophète Vélène il parle de la carte A3 qui est le choix de Vélène c'est deux cartes différents donc je la montre là bon après il y a le décalage tu la verras sûrement dans quelques secondes tu l'entendras dans quelques secondes ce que je suis en train de dire oh c'est dommage il me manque un mana c'est vraiment dommage vraiment 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 dommage c'est vraiment très dommage on va plutôt faire comme ça on remonte les troupes en plus il n'y avait pas de créatures sur la table ça aurait été un petit peu embêtant d'utiliser ma nova sacrée pour rien ok j'ai encore deux couteaux lâcher les chiens je suppose voilà il ne faut pas que ça tombe sur la 4-5 c'est tout ouais sur moi c'est parfait là sur la 4-5 ok ça va ça va au pire il va le tuer mais bon il va devoir y sacrifier pas mal de chiens et il faut voir ce que ça veut repop il faut espérer qu'il ne soit pas une grosse créature créature casse-pied même si elle n'est pas grosse ok donc il va tuer la 2-1 ok 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 hop ah j'ai joué avec le feu mais j'ai bien fait hop on 8-8-2 on remonte et on repioche une nova sacrée en plus en fait ce deck oui effectivement il est très bon contre les agros surtout c'est à dire contre les hunts contre les démozo il est surtout bon contre ça maintenant contre les war moi je trouve pas si excellent que ça contre pas mal de decks il est pas tip top on va dire mais bon le prêtre a toujours été l'anti hunt pour moi et c'est vrai que ça fait carnage quoi l'anti hunt enfin dans le style anti hunt ça fait vraiment mal ok recombulateur pour le moment c'est pas trop grave je pouvais 8 tuer ces 2 créatures est-ce que je me paye le luxe même d'aller piocher une carte supplémentaire non on va éviter de trop piocher quand même c'est jamais je vais avoir besoin d'un petit peu de heal en plus autant profiter que mes créatures soient pleines par contre le gros défaut de ce deck c'est que les parties sont très très longues comparé à une partie qui dure 5 minutes en général avec un deck aggro ok il sort de chien il va peut-être en booster un des deux en ordre de tuer sur la 2-5 je suppose oh sur moi pourquoi pas pourquoi t'as tout compris au jeu ok bah écoute de toute façon il n'y aura rien à prendre dans ton deck je vais même me payer le luxe de faire ça hop on va se heal voilà à toi on va il a explosé on va il a explosé le petit hunt voilà pas plus le hunt mais attention quand on soit d'accord moi aussi j'adore ce deck je l'ai un peu arrangé à ma sauce mais après quelle heure il est 18h23 hop 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 attendez les enfants je vérifie quelque chose oh non allez on est reparti pour une troisième petite partie puis après je referai une petite pause pub et après il y a un mascarade qui ne devrait pas tarder à arriver le problème c'est que ces parties durent vraiment longtemps mais bon elle est en mal furion voilà c'est typiquement le genre de matchup que je n'aime pas avec ce prêtre de toute façon on n'a pas trop de choix ici en termes de ration moi j'étais plutôt pas mal avec le prêtre en l'occurrence le deck que je suis en train de jouer et le war que je jouais en début d'après-midi ils marchaient tous les deux plutôt pas mal je crois même que j'avais des meilleures stats avec le war mais bon c'était un deck vraiment très très agressif quoi est-ce que j'aurais planté il semblerait ça ça va être problématique donc je ne peux plus lire le chat pour le moment je vous le dis au cas où je vais jouer comme ça parce que je sais qu'il faut que je joue comme ça ça va être assez problématique cette histoire heureusement il met du temps à jouer j'ai le temps de revenir un petit peu comment ça se passe bien sûr forcément il y a de la pub qui revient ici tac 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 ça ferait 4-12 de toute façon je n'ai pas trop le choix ici voilà excusez-moi pour cette absence sur le chat qui n'a pas duré longtemps mais malheureusement qui a duré quand même quelques secondes donc si vous avez posé des questions que je n'ai pas répondu pendant ce laps de temps n'hésitez pas à les reposer next september c'est pas mascarade à 7h06 si normalement c'est mascarade mais le problème c'est qu'il va avoir du retard et donc c'est pour ça qu'il m'a demandé de garder l'antenne le temps qu'il arrive donc ne vous inquiétez pas mascarade arrive c'est plus qu'une question de minutes je pense maintenant mais bon voilà est-ce que je peux on va aller voler des cartes ici hop là d'ailleurs je vais aller vérifier si il est arrivé non comme on l'a vu il n'est toujours pas arrivé ok je vais piquer ça mais ça ne sert pas à grand chose ici on va durer ça au silence déjà 3 et 2 5 mais 4 et 2 6 ça me permet quand même de piocher une carte j'ai essayé de répondre au plus vite next généralement sur le chat quand j'arrive à le lire j'ai eu un petit bug mais généralement j'essaye d'être très réactif par rapport à ça je pense que c'est quelque chose d'important de toute façon après cette partie là je vais remettre une petite coupure pub et je profiterai de ce moment là pour essayer d'avoir des nouvelles de mascarade bon pendant ce temps le druid il fait sa vie parce que je ne comprends même pas ce qu'il fait il est en train de me fracasser le monsieur il est en train de me fracasser qui est ça et on est 144 sur le chat bon il y a peut-être la moitié qui sont là pour masquer mais bon j'espère que non j'espère que c'est vous et que vous appréciez mes plays ou en tout cas du moins d'être en ma compagnie parce que c'est vrai que je ne joue pas forcément ultra bien en tout cas cet après-midi puis la fatigue commence à se faire sentir jouer depuis une heure de l'après-midi au bout d'un moment ça fait quand même beaucoup 5h30 de play d'un coup il ne me resterait que 2 manas 2 manas 2 manas 2 manas 2 manas je ne peux rien faire avec 2 manas ça ne va pas m'arranger si je fais ça je pourrais tuer ça il me resterait 2 points de vie là-bas ce n'est pas tip top donc ce que je peux faire c'est détruire ça prendre le contrôle de lui taper là-dedans ah j'ai fait une connerie vous voyez quand je vous dis que je fatigue je fais de la merde c'est pas grave c'est pas grave c'est ça de faire plusieurs choses à la fois que faire en tout cas à première vue je pose des problèmes aux droïnes que faire bon en tout cas j'espère que vous vous amusez bien n'hésitez pas à me répondre sur le chat je vous rappelle que vous pouvez retrouver mes vidéos que ce soit en rediff si vous avez raté le début sur ma chaîne youtube qui est Gist TV ou mercredi m'embête le monsieur je me demande je vais faire je vais faire tac 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 histoire d'aller piocher une carte on sacrifie lui on remet le croc zombie on va continuer à y taper dessus voilà donc oui moi je stream généralement de 16 à 18 pardon sur gaming et la masquerie il y a un petit retal un petit retal oh purée j'ai 9 points de mana il m'en faudrait 10 ça va être problématique cette histoire bon tant pis je peux pas lui laisser ça et puisque monsieur a mis sa créature en fufu on va le descendre ok dysphasie qui demande c'est quoi le programme ce soir en fait bah normalement c'est le programme habituel je crois que l'agenda a pas été mis à jour bah moi non plus à vrai dire je t'avouerais que j'ai pas très très bien compris ce qui se passait j'ai perdu la première vue en tout cas mais il me tue mais pile poil quoi abominable je ne supporte pas ça enfin bref tant mieux pour lui hop là c'est quand même fou j'ai 5h20 de jeu tout ça pour revenir au point de départ quoi c'est quand même assez fou bon moi je vais faire une petite post pub et je vais en profiter pour aller voir ce que fait notre ami mascarade donc on ne quitte pas ne vous inquiétez pas je pense que j'aurai encore une ou deux parties devant moi je ne sais pas on va voir mais si ce n'est pas le cas bah écoutez on va bien voir au pire mascarade vous tiendra au courant allez zou les voitures bientôt pour les travail plus de pollution on va voir les voitures bientôt sont électriques je travaille Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501